Le désendettement est une urgence nationale, a prévenu Gabriel Attal dans les colonnes du Figaro du 11 juillet. Le ministre délégué chargé des comptes publics a été clair, un effort global sera demandé à tous les Français pour réduire la dette. Une parole qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisque c'est avec une vidéo, publiée ce jeudi 13 juillet sur Twitter et dans laquelle elle s'adresse à Emmanuel Macron, que l'humoriste Nicole Ferroni a choisi de répondre. J'ai bien reçu le message de Gabriel Attal concernant le fait que nous, les Français, allons devoir faire des efforts pour réduire la dette, s'est-elle exclamée avant d'évoquer le rapport de la Cour des comptes, paru ce lundi 10 juillet, concernant le recours par l'État au cabinet de conseil. Je me permets de vous partager les chiffres parce que quand on les lit, comme dirait Christophe Maé, ça fait mal, a alors hargué l'ancienne chroniqueuse de la matinale de France Inter avec l'humour piquant qu'on lui connaît. Pour vous donner une idée, 865 millions, C'est le budget d'environ 10 départements français concernant la protection de l'enfance. Un domaine dans lequel on peine à avoir des moyens à la hauteur pour protéger correctement les enfants, a-t-elle souligné ? Emmanuel Macron, qui sont les stars qui l'ont soutenu ? Le conseil de Nicole Ferroni pour réduire la dette publique face à ce constat, Nicole Ferroni s'est donc permis en retour un petit conseil, mon conseil, c'est, arrêtez les cabinets de conseil, voilà, a-t-elle solennellement annoncé, toujours avec une ironie mordante. Et de conclure avec une plaisanterie à propos, et moi, je suis sympa parce que ce conseil-là, je ne vous le facture pas. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Elliot Blondet Poule. Crédit photo, Elliot Blondet Poule. Crédit photo, Elliot Blondet Poule.